Dans le centre du Mali, la savane s'étend à perte de vue. Cette colonne de blindés est une patrouille de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix de l'ONU pour la stabilisation du Mali. Le bataillon de casques bleus est sénégalais. Il patrouille dans les villages isolés pour dissuader les attaques contre les civils. L'accès par la route est difficile. Depuis des années, aucun représentant de l'État ou de l'armée n'est venu ici. La menace est pourtant là. La zone est infestée de mines artisanales et de groupes armés prêts à rançonner, enlever ou tuer. Équipé d'un vieux fusil, ce chef de village pourrait à peine se défendre en cas d'attaque. Ils disent que maintenant, avec le problème, ils ne peuvent pas faire confiance à personne. Mais ils espèrent ne pas subir de l'attaque. Peu à peu, le chaos s'installe dans les régions centrales du Mali. Des villages brûlés laissent place à d'autres villages rasés. L'impunité s'est installée face à une police, des soldats ou des casques bleus qui arrivent bien souvent trop tard sur les lieux. En mars dernier, 160 peuls ont été massacrés dans des attaques attribuées à des chasseurs d'Augon. Et depuis, une spirale infernale de représailles embrase le pays. Plus personne ne peut empêcher le sang de couler. C'est un village peul qui a été menacé ça fait deux jours. Mais en grande surprise, arrivé ici, on a trouvé que le village a été boulé complètement. Depuis les événements d'Augasogou, il y a toujours des violences intercommunautaires entre peul et drogaux. Je ne sais pas réellement ce qui s'est passé. En 2015, l'émergence du groupe Massina, mené par un madou Koufa, a importé le djihadisme dans le centre du Mali. Une région pauvre et rurale, longtemps épargnée par les violences. Lié à Al-Qaïda au Sahel, ce prédicateur a séduit de nombreux jeunes éleveurs peuls en conflit avec les agriculteurs pour l'accès à la terre. Beaucoup se sentaient abandonnés par des élites jugés corrompus. L'enrôlement pour mener la guerre sainte a été fulgurant. Ibrahim était un simple berger quand les hommes au drapeau noir lui ont promis 20 fois son salaire s'ils rejoignaient leur rang. Avec six enfants à nourrir, il s'est laissé convaincre de partir combattre pour le groupe djihadiste. Il a vécu en brousse avec eux pendant quatre ans. Je ne sais pas exactement combien de personnes j'ai tué, car au début, on menait des raids sur des villages et je tirais sur les gens. Puis, on m'a demandé de les égorger comme des moutons. J'en ai égorgé plus de 20. C'est pour ça que j'ai déserté. Condamné à vivre dans la clandestinité pour échapper à ses anciens compagnons d'armes, Ibrahim vit désormais loin de sa famille, dans les faubourgs de Mopti, la grande ville au centre du Mali. Pongé par les remords et les cauchemars, Ibrahim était sous l'emprise du tramadol, la drogue des djihadistes. Nous étions sous l'emprise de drogue, que l'on prenait en médicaments. On nous faisait aussi des injections. Parfois, on nous faisait boire du jus de date. Mais on se rendait bien compte que c'était faux, car on était possédé. Invisibles, les djihadistes sont aujourd'hui omniprésents. Le long du fleuve Niger, ils attaquent les pirogues des voyageurs et des commerçants. Et leurs réseaux d'informateurs ont envahi les marchés. Ils seraient même installés dans un village de l'autre côté du fleuve, à une dizaine de kilomètres de la base régionale de la Minusma. Ce préfet du centre du pays fut une de leurs victimes. Il est resté pendant neuf mois ligoté à un arbre, jour et nuit. C'est le seul survivant parmi la dizaine de ces co-détenus. Ils veulent une application de la charia. C'est ce qu'ils ont demandé. Et c'est pourquoi, selon eux, selon eux, ils ont pris, ils ont pris le fusil, le courant, et ils ont dit qu'ils ne vont pas abandonner. De nombreuses femmes ont également été la cible de violences. Amina a été kidnappée pendant 15 jours par un groupe se battant au nom de l'Islam. Elle a vécu un enfer. Ils m'ont attaché les deux bras et les deux mains. Mes bras étaient tailladés. C'est eux qui les ont tailladés avec un couteau. Les deux bras. C'était tellement douloureux que j'ai crié jusqu'à l'épuisement. Ils m'ont ensuite violée. Pas une seule personne, mais 13 personnes. Face à ces horreurs, des voix s'élèvent pour enrayer le cycle effroyable des violences. Sekou Bolli est un homme d'affaires. Il souhaite extraire les jeunes peules des griffes des groupes djihadistes en les intégrant à un programme de désarmement et de réinsertion appelé DDR. La tâche n'est pas facile. Les peules sont fréquemment associées au terrorisme et profondément stigmatisées. Dans la brousse, même si tu es pelle, tu es berger, tu n'es pas un djihadiste. Si on te voit, on te tue, on va dire que tu es djihadiste. Nous, on a décidé de faire appel aux jeunes peules combattants. Venez, il faut quitter dans les brousses. Venez vous inscrire dans les deux d'air. Si vous venez inscrire dans les deux d'air, vous pouvez avoir la vie normale, la vie meilleure. Pour se protéger des peules, de nombreuses communautés d'Ogon et Bambara ont créé leur propre milice d'autodéfense. Lourdement armées, elles mènent des raids contre les peules pour se venger. Les violences n'en finissent plus. En un an, plus de 50 000 personnes ont dû fuir leur village dans le centre du Mali pour se réfugier dans des camps de fortune à Mopti ou à Bamako. Ici, tous les déplacés sont peules. Ils ont perdu une grande partie de leurs troupeaux quand une milice d'Ogon a attaqué leur village. On ne veut pas se venger, c'est Dieu qui peut défendre les uns et les autres. Ce que l'on veut, c'est que la guerre finisse et qu'on puisse rentrer chez nous. Malgré l'intervention de l'armée française en 2013 et la présence de plus de 11 000 casques bleus, la cruauté et la barbarie continuent de régner au Mali. Des régions entières échappent à leur contrôle et les violences s'étendent désormais au Burkina Faso et au Niger voisin. Là aussi, les groupes djihadistes capitalisent sur la pauvreté et le sentiment d'abandon pour recruter parmi les nomades et répandre leur idéologie. Pour les peules du Mali et d'Afrique de l'Ouest, l'avenir s'assombrit jour après jour. Sous-titrage Société Radio-Canada